En tant qu'Observatoire international du Pet Food, Pet Food Advisor vous informe que déjà, en 2009, le Japon a mis en place des textes de loi pour veiller à la sécurité des aliments pour animaux de compagnie. Vous pouvez réagir en commentaire sur la vidéo ou bien sur nos groupes et forums. En réponse à une préoccupation croissante parmi la population japonaise concernant la sécurité des aliments pour animaux de compagnie, commercialisée au Japon, une loi sur la sécurité des aliments pour animaux de compagnie a été approuvée par le Parlement en juin 2008 et appliquée en juin 2009. Cette loi oblige les fabricants et les importateurs d'aliments pour animaux de compagnie à respecter les normes de méthode de production, d'étiquetage et de spécifications compositionnelles fixées par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. La loi oblige également les fabricants, les importateurs et les distributeurs, à l'exclusion des détaillants, d'aliments pour animaux de compagnie, à conserver des registres indiquant le numéro et la quantité d'aliments pour animaux de compagnie fabriqués, importés et distribués. Dans le cadre des spécifications compositionnelles, des limites maximales de résidus ont été établies pour l'aflatoxine B1 et certains pesticides organophosphorés et conservateurs chimiques. L'établissement de normes pour d'autres mycotoxines, métaux lourds, pesticides organochlorés et autres additifs était prévu pour un avenir proche. Nous allons continuer à vous informer de la législation, au plan international, dans le domaine de la nutrition animale. Cela vous permettra de comprendre pourquoi les principales rumeurs sur les dangers de certaines croquettes ne sont plus valables maintenant, car les textes de loi ont changé, la science a progressé et les industriels ont intérêt à améliorer la qualité de leurs produits. Abonnez-vous, likez et partagez nos vidéos.